Vous racontez que de la merde, je la connais mieux que personne. Ou alors pour dire, écoutez, ce qu'elle a fait, ça vous regarde pas maintenant, c'est ma femme, respectez-la. Le rappeur Landy. Le rappeur Landy, voilà. Très bel événement. Il s'est marié. Masha'Allah. Voilà. Sauf qu'on a une belle photo, je crois, de Landy et de sa femme. Sauf que, ça a un peu tourné au vinaigre leur histoire. Parce que sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont commencé à parler de sa femme. Sabine, qui est la femme de Landy ? La femme de Landy, c'est Aina Furtado. C'est une fu sur les réseaux. Elle a pas énormément non plus de follow. Mais ça a buzzé parce qu'elle aurait un passé très sulfureux d'Escort Girl. Ça, c'est vrai, c'est véridique ou pas ? J'ai dit, aurait. Pour moi, c'est vrai, puisqu'en plus, Landy, il a dit, c'est pas un nouveau dossier. Genre, c'est-à-dire, il le savait déjà, il s'en fout. Parce que, je sais pas si vous voyez là, quand même, il y a eu un trade sur Twitter. Une personne qui s'appelle, I am bad girl, qui a dit, franchement, la femme de Landy, j'espère qu'elle a les épaules. Se faire remonter comme ça après son mariage, c'est la pire chose, je pense, pour une femme. Humiliation totale. Je ne défends pas et ne banalise pas la prostitution. Merci de ne pas faire de raccourcis. Vous êtes mauvais, ceux qui l'ont insulté à cause de vous. Il a supprimé son commentaire. Parce qu'effectivement, Landy avait répondu sur Twitter en disant, t'inquiète, t'inquiète pas, on s'en bat les couilles fort. Ouais. Bah, il sous-entend que c'est vrai, quand même, à chaque fois. Il n'a pas pris la parole pour dire, vous racontez que de la merde, je la connais mieux que personne. Ou alors, pour dire, écoutez, ce qu'elle a fait, ça ne vous regarde pas, maintenant, c'est ma femme, respectez-la. C'est-à-dire que lui, soit il s'est tue, soit il a balancé des petits trucs. Genre, ouais, on savait déjà, c'est pas un nouveau dossier, ou des trucs comme ça. Je pense qu'il n'a pas défendu. Regarde, il y a une demoiselle qui lui dit, la meuf de Landy, ex-tuin, halala. Et lui, il répond, askip. Donc, le askip, toi, ton mec, il te défend comme ça sur les réseaux, tu fais quoi ? Bah, déjà, mon mec, il n'aura jamais à faire ça, parce que moi, je ne fais pas d'escorti. Oui, mais imagine, c'est des rumeurs. Non, mais en vrai, si c'était une rumeur ou quoi, ce ne serait pas passé comme ça. Mais moi, déjà, j'aurais été énervée, j'aurais pris la parole et on aurait fait un communiqué ou n'importe quoi. Non, mais justement, en gros, pour moi, c'est assumé, et c'est véridique, parce qu'il a fait deux tweets. En gros, il y a un tuto qui a dit, imagine le jour de ton mariage, ta femme se fait remonter comme tout à l'heure. Et en gros, il a répondu, dossier, ça, et moi, j'ai rire, je ne savais pas. En gros, il est tout au courant. C'est pas des dossiers, il est tout au courant. Et après, il a encore dit, en gros, il a encore répondu dans un tweet, il a dit, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux faire que ça. En parlant de l'escorti. Ah, genre, en plus, il valide quoi, le sujet. C'est vraiment son compte et tout. C'est son compte, c'est le même compte, l'Andy Hop. Donc, il a subi, en gros, il est au courant. Bah, attendez, autre question, on peut aussi lancer le débat. Est-ce que des anciennes escortes ne peuvent pas se marier un jour ? Elles n'ont pas le droit de se repentir ? Elles n'ont pas le droit à une nouvelle vie ? Sabine, tu n'as pas l'air... Non, 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 moi, c'est pas ça. C'est que, bon, moi, j'ai une mentalité bien précise et un avis bien précis sur la question. C'est pas qu'elles ne peuvent pas se marier ou quoi. Parce qu'en vrai, même les gens qui critiquent, là, ils vont chercher des filles comme ça. Tu vois ce que je veux dire pour les marier ou pour autre chose. Sauf que, moi, je trouve que... En tout cas, quand tu es un rappeur, avec la notoriété que l'on dit a, d'accord ? Sachant qu'il cartonne de ouf, ça, vraiment, il est très bon, tu vois ? Donc, c'est son moment en ce moment. Donc, du coup, quand tu dois t'attendre, surtout que tu es une personne qui critique ce type de fille-là dans tes sons, tu vois ? Si, derrière, tu te maries avec elle, il faut assumer le FC Twitter qui arrive derrière. Est-ce qu'il va pas faire un son là-dessus, peut-être ? Moi, il l'a assumé parce que sinon, je sais pas, il aurait pas fait ces tuites-là. Donc, alors, faut pas la pleurer, la fille. Tout est assumé. Les gens, ils ont le droit de critiquer, ils ont le droit de dire. Comment ça se fait un gars qui dit, les gosses, c'est comme ça, comme ça, vous allez chercher des gosses comme ça ? Au final, tu te maries avec une ancienne escorte et on n'a pas le droit d'ouvrir la bouche ? Non, c'est public. En tout cas, elle aussi, elle aussi, elle a répondu via son Snapchat, d'ailleurs, à des messages qu'elle a reçus. Alors là, on est passé carrément sur des propos racistes. Là, c'est encore plus grave. Là, c'est au-delà de chouins, etc., de rumeurs. Là, c'est des propos racistes. Beurre takhel, qui veut dire... Beurre takhel, noire. Robes de noire. Voilà. Et le haram, et le haram. Voilà. Des chiens, les gens comme ça, elle a répondu parce qu'effectivement, elle en a reçu. Je crois qu'on a un autre Snap, un autre message de son compte Snapchat. Voilà les messages qu'elle a reçus. Puta khel, donc puta noire. Ça, c'est inadmissible. Tu fais honte, sale bandeuse de Renoir. Vous nous salissez. J'aime bien le vous. Je ne sais pas, vous nous salissez. Il n'y a pas salissez, vous nous salis. Vous nous avez sali. Vous nous salissez. En plus, moi, je dis alors que c'est même pas ça. Vous nous avez sali. C'est même pas... Vous nous avez sali. Pardon. On en pense quoi, de ces messages ? Comme d'habitude, dès qu'il y a un mariage mixte entre une personne maghrébine, parce que généralement, c'est un homme noir. Elle n'est pas maghrébine. Ah ouais ? Non. Elle n'est pas... Non, non, non. Elle n'est pas algérienne ? Non, elle n'est pas algérienne. Elle est irakienne ou irakienne ? Non, mais en fait, à partir du moment où ils voient une fille à peu près basanée, ils disent « Ok, c'est une reveu », et dès qu'ils voient un noir, « Ok, ben voilà, ça ne leur plaît pas, ils jettent les insultes, etc. » Et on est habitués, malheureusement, on ne devrait pas être habitués, et c'est trop banalisé, et on en a marre. Et ça m'énerve que beaucoup nous disent bien. Ouais, on l'avait beaucoup vu dans le domaine du foot, voilà, où dès que les footeux se mettaient avec des hommes noirs, se mettaient avec des femmes non noires, ou blanches, en tout cas, ça criait beaucoup au racisme, donc maintenant aussi, voilà, les gens sont un peu décomplexés, hein, sur les réseaux sociaux, et sur Twitter, j'ai jamais compris ça, enfin, c'est un débat sans fin, c'est-à-dire que quoi, c'est des gens qui sont jaloux ? Est-ce que c'est des hommes d'origine maghrébine, parce que là, pour le coup, c'est de ça dont on parle, qui auraient aimé être à la place de cette jeune femme ? Est-ce que c'est des femmes noires qui auraient aimé être, tu vois, j'arrive pas à... Non, en tout cas, dans ce que j'ai vu, c'est que c'est tout simplement des personnes maghrébines qui ne concernent pas tout simplement le mariage avec des personnes noires, parce qu'on va pas se mentir, si le, bah du coup, la femme, elle aurait été, si par exemple, du coup, la femme de Landy se serait mariée avec un rappeur maghrébin ou un rappeur blanc, ça n'a pas posé de problème. Il n'y aurait jamais eu de traite pour moi. Mais est-ce que... Oui, mais derrière aussi, attention, parce qu'il n'y a pas que cette histoire... En fait, si la fille, elle était... elle avait pas ce passé sulfureux, on aurait pas parlé de ça non plus, tu vois. Quand je dis on, c'est un pronom indéfini. En fait, rien que le principe d'aller chercher de la pourriture, en gros, il y avait un but derrière et en gros, c'est parti de quelque chose et c'est parti du fait que... C'est vrai, il y a un point de départ. Entre guillemets, une rebeu pour eux, qui s'est mariée avec un noir... Oui, mais une rebeu qui est dans le cliché de ce que les gens appellent beurette. Donc, c'est aussi... là, on parle du fait que ce soit une escorte rebeu qui se marie avec un noir, parce qu'il n'y a pas que ça. Moi, je trouve qu'en 2022, quand même, même s'il y a toujours des cas isolés ou des mêmes plus généralisés de genre mariage mix. Maintenant, tu vois ce que je dis, il y en a énormément. C'est bon. Et mix, c'est de tous les côtés. Tu vois, mariage mix, c'est juste des gens qui sont pas de la même région. Est-ce que les propos tenus par Landy chez Génération n'ont pas aussi suscité cette haine ? Je vous propose de regarder ce qu'il avait pu dire. Dépends, je m'en fous. Ça peut être tout. Chinois, Française, tout. Renois. Non, moi, j'aime pas les... Je suis pas trop renois. Je sais pas. Voilà. On lui posait la question sur son type de femme. Et donc, il a répondu tout. Les chinois, les nains, les rhônois. Ah non, non, non. Pas les rhônois. Que dit ? Si vous écoutez bien, il dit j'aime pas et il se reprend. Il allait dire j'aime pas les rhônois. Il allait dire j'aime pas les rhônois. Elle est pas bonne. Moi, je suis désolé. Mais moi, le fait d'avoir une préférence... En fait, le fait de ne pas trouver attirant des personnes de ta couleur de peau, moi, je trouve ça hyper bizarre. En fait, tu n'aimes pas tes couleurs de peau. Moi, je suis pas d'accord. C'est bizarre. Tout le monde a un style de fille. Tout le monde a un style de fille. D'ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas de style OK, mais il y a des gens qui ont des styles de fille ou des styles de garçon. Et le fait que ça ne corresponde pas à ce que tu es, ça ne veut pas dire... Tu sais, c'est de l'attirance, ça n'a rien à voir. Il y a une différence entre avoir, par exemple, deux visages similaires, être attiré par un visage blanc et le même visage noir. Mais c'est bizarre de ne pas aimer sa couleur de peau. Pour moi, c'est bizarre. Et en plus, quand tu regardes bien, les seules communautés où, du coup, il y a ce rapport en mode, ah, moi, j'aime pas, c'est que des hommes noirs qui le disent. Tu verras jamais... En tout cas, moi, j'ai jamais vu un homme maghrébin qui dire... Mais il y a des filles maghrébins qui disent, ah, moi, par exemple, un marocain, machin, c'est pas possible. Il y a une différence entre, par exemple, avoir 0,1% d'une communauté qui dit, moi, j'aime pas les maghrébins, j'aime pas les blancs, par exemple, etc. Et entre les hommes noirs qui font des hashtags, tout est noir sauf nos meufs, sur Twitter. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui, oui, oui. Il y a aucune communauté qui a fait, bah, tout est maghrébins sauf nos meufs, tout est blanc sauf nos meufs. C'est vrai, c'est vrai ça. Donc au final, c'est vraiment dans la communauté noire où il y a un problème d'appréciation de la couleur de peau en fait. C'est matrixé. Bah, c'est ça. Les gens sont matrixés. Mais lui, en tout cas, pour vraiment revenir au cœur même du sujet, c'est vrai que quand tu tiens des propos comme ça, eh ben, quand tu te maries, derrière, il y a des haineux ou il y a des gens pour qui c'est pas passé, tu vois. Mais Landy, il fait quand même quelques erreurs. Il fait des erreurs. Même sa sextape, pardon. Tu vois, après, quand tu te maries avec une escorte, sa sextape, bon, c'est court. C'est court, c'est court. Peut-être qu'on peut pas appeler ça. C'est quoi qui est court ? Et il s'est filmé en train d'avoir un rapport sexuel avec une fille. On voit qu'elle a quatre mariés. Mais il s'est marié, là, là. Mais peut-être que c'est elle. Moi, je pense que c'est elle. Mais après, je sais pas, mais je crois que c'est elle. Ah, on la voit pas, elle, de... On voit son corps, mais on voit pas sa tête. Et il filme ses fesses et tout pendant qu'il est en train de faire. Et dit qu'il est en train de faire. Non, mais on voit, voilà. Non, la couleur de peau correspond à sa femme B. Non, mais ce serait pas. Ça le fuit est où, ça ? Mais c'est lui ! C'est lui qui a posté sur son snap. En fait, il était sous ballon. Donc, il s'est filmé. Il se filme. Il montre bien sa tête. Tout. Il montre tout ce qu'il fait. Tu vois ? Les gens, ils ont pas arrêté de tailler avec son ventre de pandas. Non, non, non. Bon, ça a pas arrêté. Et donc, du coup, il s'est filmé. Et sauf que le lendemain, je crois, au bout de quelques heures, il a supprimé la vidéo. Mais tout le monde a enregistré. Elle est encore disponible. Elle est encore disponible. Elle est encore disponible, les amis, si vous voulez. Ah ouais, tu vas sur Twitter, tu tapes lundi sextep, tu as la vidéo. D'accord. Donc, conclusion, ne faites pas de ballon. Ne faites pas de ballon ! Ne vous filmez pas ! Vous faites ce que vous voulez, mais le ballon s'attend plus. Ne mettez pas sur vos snaps ! Non, mais pour te dire que... Si c'était sa femme ou... Je sais pas. Mais en tout cas, il fait des trucs comme ça. Il a fait des trucs comme ça. Bon, il était sous ballon. C'était peut-être pas lui-même. Mais il fait des trucs comme ça. Après, il se met avec une fille. On dit que c'est une escorte. Lui, il dit qu'on s'en fout. Quand même, là, on est dans un monde pas très, très sain. Pas très... Mais bon, j'aime pas. Force à lundi, sa musique lourde. Félicitations aussi pour leur mariage. Parce que c'était censé être quand même un beau moment. Et c'est vrai que ça a pas mal gâché. On en a fini pour les deux gros sujets dans mode on-off. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501